Chapitre T2, conduction thermique, bilan de transfert thermique, exercice de cours 2, bilan thermique avec fuite thermique à travers une paroi. On considère un conducteur thermique de longueur L et de section S, mais cette fois-ci, il n'a pas de paroi calorifugée, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'échanger de la chaleur au niveau de ses parois latérales. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire déterminer la température en fonction de X le long du barreau cylindrique le long de ce conducteur thermique. On commence par définir le système élémentaire étudié, on choisit une portion de cylindre de section S égale pi R carré et de longueur Dx tend vers 0. On indique ensuite les transferts de chaleur, on indique en premier le transfert de chaleur par conduction en entrée, delta QE, puis le transfert de chaleur par conduction en sortie, delta QS. Le conducteur thermique est plongé dans un fluide et si l'air a une température TF. La température du système élémentaire étant inférieure à la température du fluide environnant, il va y avoir un transfert thermique de PERT, delta Q PERT, inférieur à 0, qui va s'effectuer dans le sens des températures décroissantes, donc du barreau vers l'extérieur, vers le fluide extérieur. On parle d'un transfert de chaleur conducto-convectif. Ce transfert thermique s'échange au niveau de la surface latérale du système élémentaire considéré. Il s'agit d'un transfert de thermique par convection, puisqu'en fait c'est l'air qui va venir, par des petits mouvements convectifs, venir drainer la chaleur en se déplaçant des températures les plus chaudes aux températures les plus froides. On applique le premier principe au système élémentaire entre T et T plus DT. Le système fermé étant au repos macroscopique, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique macroscopique, il n'y a pas de travail des forces pressantes échangées, car ici le conducteur thermique est insolide, incompressible, et il n'y a pas de travail utile échangé ici. On réécrit le bilan instantané d'énergie. On divise par DT afin d'obtenir un bilan de flux thermique en joules par seconde, aussi appelé Watt, donc c'est un bilan de puissance thermique. Il n'y a pas de variation d'énergie interne instantanée en régime permanent stationnaire. On identifie les flux thermiques par conduction en X et en X plus Dx. On exprime ensuite la puissance thermique perdue par convection à l'aide de la loi Newton qui sera toujours fournie. Pour utiliser la loi Newton, on peut utiliser la puissance surfacique qui est fournie par cette loi Newton. En effet, la loi Newton donne la puissance surfacique perdue par une T de surface latérale lorsqu'un conducteur thermique est plongé dans un fluide. Ici, c'est égal à h, coefficient conducto-convectif, que multiplie la température du fluide moins la température du système, ici T de X. Pour exprimer ΔQR sur DT, il faut bien sûr multiplier cette puissance surfacique par la surface latérale du système élémentaire où est effectivement perdue la chaleur par convection. Les paires thermiques par convection sont échangées, sont transférées à travers la surface latérale élémentaire qui correspond en fait aux cylindres de rayon grand R et de longueur dx. Si bien que la surface d'échange élémentaire à considérer est ds lat égale 2πR fois dx. On vérifie enfin le signe de l'expression. ΔQR sur DT est négatif puisque le système cède de la chaleur à l'extérieur, au fluide environnant, ce qui est cohérent avec le fait que la température du système T de X est supérieure à la température du fluide environnant. Donc l'expression proposée est bien cohérente. On remplace dans le bilan de flux thermique. On divise par dx. On identifie l'opposé de la dérivée du flux thermique par rapport à x. On remplace. On cherche une équation différentielle sur la fonction T de X. Donc il va falloir exprimer le flux thermique en fonction de T de X et nous l'avons déjà fait dans les vidéos précédentes. En utilisant la relation entre le flux et le vecteur densité de flux, ainsi que la loi de Fourier, on établit que le flux thermique en X c'est moins lambda S fois dt sur dx, où S, c'est la section d'échange des flux par conduction. Donc il s'agit bien de la section droite du cylindre qui vaut pi R carré. On exprime dt de phi TH sur dx en factorisant par la constante moins lambda S. On trouve moins lambda S dérivée seconde de T par rapport à x. On recopie. On écrit l'équation sous forme canonique. On peut à ce stade remplacer l'expression de S par pi R carré. Analysons cette équation différentielle du second ordre en T de X. Cette équation a pour unité le Kelvin par mètre carré. T de X étant Kelvin, donc nécessairement le terme 2H sur lambda R est en mètre moins 2. Ce qui permet de définir une distance caractéristique petit L en mètre par 1 sur L carré égale 2H sur lambda R. Soit en réorganisant L égale à racine de lambda R sur 2H. On peut vérifier la dimension de L en faisant une analyse dimensionnelle. Lambda étant Watt par Kelvin par mètre, le rayon étant mètre, et le coefficient de Newton, le coefficient d'échange par convection, étant Watt par Kelvin par mètre carré. On obtient en fait du racine de 1 sur mètre moins 2, ce qui va faire des mètres. Pour déterminer T de X, il faut en fait résoudre une équation différentielle du second ordre en T de X avec un second membre constant. C'est ce que nous allons faire dans la box.